Musique Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve à Monza pour l'ultime manche européenne de ce championnat du monde de Formule 1 La dernière sur le plus vieux et le plus beau des tracés européens faisant partie des joyaux de la couronne avec Monaco, Silverstone, Spa-Francorchamps et Suzuka Pour un grand chelem que Lewis Hamilton a loupé de peu l'an dernier sur une vulgaire erreur de Mercedes à Monaco Qui l'a empêché de ravir les 5 Grand Prix les plus prestigieux de cette saison Et Monza, 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 vraiment l'un des plus beaux tracés européens L'un des plus rapides avec la plus grosse moyenne de vitesse Et des essais libres donc assez intéressants puisque je finis 2ème Valtteri Bottas est 3ème, Kimmeray connaît le 4ème, Rosberg un peu en retrait 5ème Massa 6ème, les Williams toujours omniprésentes bien entendu avec ce fameux moteur Mercedes qui fonctionne relativement très bien Riccardo 8ème, c'est un peu la surprise le moteur Renault dans le top 10 Avec une température de 25 degrés à Monza, on sait que c'était une période de l'année où des fois il pleut Et du coup, et bien là ça sera une météo assez clémente sur un circuit qui ne consomme pas beaucoup de gommes On avait vu Sébastien Vettel une année s'arrêter presque dans le dernier tour pour chausser les gommes dures Et donc être obligé bien entendu selon la réglementation FIA Avec ce tour de qualification, on passe le mélange riche Et cette première fameuse chicane, un freinage de 150 mètres, assez délicate finalement Pas trop bloqué les roues, elles ont un peu bloqué à l'arrière Et on voit que c'est Bottas qui a pris le meilleur dans ce secteur 1 Avec pour l'instant une légère avance pour la Williams Et le pilote finlandais avec la deuxième chicane qui part cette fois-ci à gauche Je loupe un peu ici la corde et je vais perdre un peu de temps Pas trop non plus sur Lewis Hamilton qui reprend le leadership Et on va rentrer dans l'ESMO, le premier du nom J'arrive plutôt bien à maintenir la corde Ici on voit que la Mercedes ressort un peu mieux L'ESMO 2 Et là je vais perdre un tout petit peu de temps ici Parce que la roue arrière, je réaccélère un peu trop fort sur le vibreur J'ai failli me foutre en l'air Et sur la première zone de DRS, donc du tracé Première ou deuxième, sachant que la première est la ligne d'arrivée On rentre un Rascari ici très fort, freinage des 100 mètres Et je vais essayer avec la Ferrari qui colle très bien au parquet De refaire mon retard sur la Mercedes de Nico Rosberg Et ça fonctionne plutôt bien Car je suis sorti un peu plus fort Et j'ai compensé le manque de moteur avant d'entrer dans Parabolica Et à ce moment là, j'ai la pole position Et puis je la repère immédiatement Et puis il n'y a pas photo On va voir ce qu'il est différent Si une Mercedes d'une Ferrari, c'est tout simplement La puissance en sortie de virage Et c'est ce qui va faire la différence Et ça sera donc Nico Rosberg et pas Lewis Hamilton Qui va lui shipper la pole Ils ont fait exactement le même chrono Donc objectif atteint pour nous Ça ne sera pas la pole, ça fait un petit moment Qu'elle ne me passe sous le nez Mais ça sera une troisième place sur la grille Et ça sera plutôt intéressant Car on sait qu'ici, la première zone de freinage Est très 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 loin Donc affaire à suivre La dame à un oeil au bernoir Nico Rosberg encore en pole position Vraiment excellent depuis le début de la saison Nico Rosberg qui a joué lui aussi un peu de malchance Les Mercedes en général Rien de changé à partir de la onzième place Et on va voir à partir du top 10 C'est Romain Grosjean dixième Ricardo neuvième Mulkenberg huitième Perez septième Massa sixième Bottas cinquième Raikkonen Moi-même troisième Seconde et Lewis Hamilton Premier Rosberg Absolument rien d'extraordinaire Avec une hiérarchie pas trop bouleversée La stratégie un peu mal faite Parce qu'elle est à deux arrêts Monza en principe c'est qu'un arrêt Donc il y aura deux arrêts pendant cette course A priori On va voir un peu comment ça va évoluer Vous le savez Les stratégies vont changer en cours de course C'est ce qui va être justement intéressant Pour essayer d'aller chercher pourquoi pas Eh bien les pilotes Que ça soit les deux pilotes Mercedes Qui je pense vont avoir un rythme de course assez effrayant Ça s'est vu pendant les essais Et là je me suis fait surprendre par la première chicane Sur la variante par Kimi Raikkonen J'ai voulu éviter les Lewis Hamilton Et puis je suis parti un peu au large Petite erreur de ma part Et comme tous les Grand Prix depuis le début de la saison Il est vrai que je bagarre énormément avec la voiture Avec le plein d'essence Ça c'est pas nouveau Pendant cette course On va également revenir sur un peu Sur ces essais hivernaux Qui se sont déroulés à Barcelone Les deux dernières semaines Et puis donc cette vidéo qui sortira Ce dimanche à une semaine Bien entendu du Grand Prix de Melbourne Sur le premier de la saison Ce week-end prochain Ça sera tôt le matin Comme tous les ans Avec peut-être un peu de suspense On attend chaque fois Les débuts de saison avec impatience On est souvent déçus par ce qui se passe Ces dernières années Avec des courses Depuis celle-là remportée par Kimi Raikkonen en 2013 Des courses à chaque fois un peu décevantes Et bien là on espère Du moins que Ferrari Qui a montré d'excellentes choses à Barcelone Sera présent Devant les Mercedes Ou peut-être à jeu égal à Melbourne Mais on va pas trop se faire non plus d'illusions Sur ce qui s'est passé Avec vraiment Un jeu vraiment caché D'abord à la part de toutes les équipes Et je pense que c'est Ferrari Qui a montré le plus Et peut-être un peu trop Et du coup Alors que là c'est encore une fois Très compliqué à la fin de ce premier tour C'est très très dur pour moi J'ai du mal à tenir le rythme Et je fais quasiment le bouchon Il va falloir que la voiture s'allège un tout petit peu Pour essayer de retrouver un peu de performance Parce que devant Eh bien ça s'envole littéralement Avec Ray Connen et Rosberg Hamilton qui se livrent une belle baston Et pour l'instant je suis un peu en retrait Donc avec beaucoup de nombres d'interrogations Sur cette future saison Qui seront éclaircies d'ici la semaine prochaine Avec notamment Où se situe Eh bien c'était Curias Avec Romain Grosjean Où se situe Ronosport Le F1 team On sait qu'après A priori Williams n'a pas trop perdu de sa superbe On a envie de voir Où est-ce que Red Bull se situe aussi Cette année Avec un châssis un peu différent On sait que le moteur Renault A été un peu amélioré Niveau puissance Donc il y a plein de petits points d'interrogation Qui seront intéressants On espère juste Eh bien voir la seconde Entre Mercedes Et le reste du plateau Un peu réduite On va dire Alors que je m'en parle du meilleur temps en piste Et je réussis à remonter Sur le groupe de tête Une 23801 pour moi Alors devant Vu que Comme on l'a vu Souvent Pendant les Grand Prix Cette saison Vu que ça se bastaye Eh bien du coup J'arrive à remonter Sur le trio de tête Et là j'ai mis la vue extérieure Parce qu'il a fallé Parce qu'on va assister Vraiment A quelque chose De phénoménal Et une bagarre à 4 Absolument superbe Dans le dernier secteur De ce tracé Absolument magnifique Et j'arrive à prendre le meilleur Sur Kimi Rikonen A l'aspiration 4-2 front dans Parabolica Je me retiens un tout petit peu Pour éviter Bien tout simplement De me faire éventer Ou éviter l'accident Et là Rosberg Clairement qui est menacé Par une troupe Et puis donc du coup A 3 de front Donc Pareil Sur la ligne droite Sur la pitlane des stands DRS ouvert J'arrive à prendre le meilleur Sur Lewis Hamilton Et là Absolument magnifique manœuvre De la part du britannique Il arrive à reprendre l'extérieur Je ne sais même pas Par où il est passé C'était phénoménal J'ai réussi vraiment A refaire mon retard Très rapidement Avec des gommes Qui sont montées En température Comme il le fallait Et la voiture Aussi performante Que pendant les qualifications Et voilà Que j'arrive à reprendre la tête En dépassant Lewis Hamilton C'est vrai que ça fait bizarre De passer la dernière fois Avec Angel Sur la fameuse Red Bull Et puis Sur cette vidéo Qui a eu un franc succès Entre Angel et moi même Sur cette genre de pseudo coop Qui n'est pas vraiment une coop Parce qu'elle n'existe plus Mais bien Un multi joueur Un multi en live Et ça vous a beaucoup plu Il y en aura sûrement Une prochaine cette semaine Un live en direct Tous les deux Comme la dernière fois Peut-être sur Red Bull Ou sur une autre écurie On ne sait pas encore Mais c'est vrai que Passer de la Ferrari A Red Bull C'est absolument incroyable Alors que là Les gommes sont à l'agonie J'ai un peu trop tiré dessus Et donc ça permet A mon coéquipier De prendre le meilleur Sur moi même C'est vrai qu'ici A Monza Tout va très 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 vite Et si pendant un virage ou deux On ne fait pas la différence Sur notre adversaire Et qu'il reste dans la zone de DRS Et bien tout est fini Il reprend le meilleur Sur vous immédiatement Et là Et bien j'en fais de même Sur Kim Ericonen J'arrive à prendre le meilleur Sur lui rapidement En moins d'un tour Alors que là Et bien j'ai complètement Loupé mon freinage Je suis allé complètement Chercher dans l'herbe La trajectoire Là les pneus Qui sont vraiment 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 fatigués On va essayer De rentrer au stand Dès ce tour C'est tôt Mais il n'y aura pas le choix Ou on essaye De faire tirer encore un tour Ça reste à voir Mais ça va être très compliqué Les prochains tours Vont être vraiment très compliqués Pour nous Alors que c'est Rosberg Qui a repris la 3ème place A Kimi Et c'est à la fin du 7ème Donc je vais rentrer dans les stands Et je vais bien Avant tout le monde Un tour avant tout le monde Chausser La deuxième paire de soft Et finir avec le jeu de médium Pour un plus long relais Vous avez vu Les pneus qui durent A peu près 8 tours Donc un arrêt à prévoir Entre le 15ème et le 17ème On prévoyait une fenêtre d'arrêt A la fin du 8ème Tout simplement C'était l'ouverture De la voie des stands Et de la fenêtre de ravitaillement On va la faire Un tour avant tout le monde Et on va voir un peu Ce que ça va donner C'est stratégique Tout ça Superbe aussi La dernière fois Stratégie de Cyril Pendant la course Et malgré beaucoup d'ennuis Pour Angel et moi-même Ça nous a permis quand même De terminer 7ème et 9ème Malgré une pénalité Pour moi Et malgré un accident Avec Vettel En début de course C'est vrai que ça fait plaisir De retrouver la Red Bull La Ferrari Parce que la Red Bull Manque cruellement de puissance Alors que vous l'avez vu Beaucoup de temps de perdu Par les Wiss & Milton Dans la voie des stands Et ça m'a vraiment permis De refaire mon retard sur lui Alors qu'il était Il avait vraiment repris Un peu d'avance A la fin du premier relais Et là Pendant ce second relais Alors je vais chercher dans l'herbe Ça rappelle un peu Une image entre Alonso Et Vettel En 2012 Je réussis encore Au même endroit Tout à l'heure A prendre le meilleur Sur le pilote britannique Et sûrement Récupérer donc Pour l'instant Pas d'affichage en haut Mais la première place Virtuelle Sur le pilote De la Mercedes Alors on sait les difficultés Que rencontre Monza Vis-à-vis De Monsieur Bernie Eccleston Et du coup On veut voir Ce tracé Survivre le plus longtemps possible Et Ça serait vraiment Navrant Que Monza Ne figure plus Au calendrier Ça serait Ridicule De remplacer Ce tracé Alors que là Je me suis fait encore Reprendre par Lewis Hamilton Ça serait ridicule De Léguer Ce tracé Pour un tracé Tel que Bakou Ou dans un pays Exotique Ici Il y a un vrai engouement Avec les typhosies Alors que là Je le repasse encore une fois Et là vous le voyez Les gommes qui commencent A être à l'agonie Quatorzième tour Ça devient Très très compliqué Et là je loupe Complètement mon freinage On oublie des fois Que la zone DRS On est obligé de freiner Un peu plus tard Et Ça m'a fait Préjudice Donc le DRS J'ai gagné une place Sur Lewis Et puis là Ça devient très compliqué De la défendre Dans la curve Donc je le disais Il faut absolument Que Que le calendrier De Formule 1 Préserve Monza C'est très important Ici C'est le temple De la F1 Ça respire La mécanique Il y a du monde Tous les ans Pourquoi changer Ce circuit Pour un autre Je suis d'accord Pour changer Pour la modernité Mais pas pour Moderniser le calendrier Alors que là Ouf C'était chaud J'ai failli J'ai failli choper Les Lewis Et en plus Je suis complètement Éventé Dans Ascari Il faut absolument Préserver ce tracé Et j'espère Qu'il figurera Au calendrier Parce que c'est La dernière année Peut-être que L'année prochaine Il va tout simplement Disparaître Et ça serait Ce serait vraiment Dommage Pour ce sport Qui est en train De mourir Petit à petit Déjà qu'il ne reste plus Grande chose De la F1 On est vraiment En train de tout Achever là Avec une réglementation De 2017 Qui s'annonce Encore une fois Catastrophique On nous a annoncé Des voitures plus sexy Des moteurs un peu plus sexy Aussi Et puis on va se retrouver S'il faut avec une tongue Accrochée au pare-brise Donc c'est vraiment Ridicule On en atteint Vraiment un point Où ça donne vraiment Plus envie de suivre Les Grands Prix Et c'est vraiment Bien dommage Alors que je vais Engager Début du 16ème tour Début du 17ème Fin du 16ème Mon dernier relais Ça fait très tôt Mais il faut prendre le pari On a fait un arrêt de moins Avec Lewis Et la perte de performance C'est terrible Sur ses gommes On l'a vu Tout au long de la saison Et c'est sûrement Le bon moment Pour rentrer au stand Pour nous Et pas attendre un tour de plus Que tout s'effondre Et perd un tank colossal Donc on va voir Un peu ce que ça va donner Mais ça va être évidemment Très long On se tour avec les médiums Je l'ai vu pendant les essais Se sont dégradés relativement Très vite Et on va ressortir Derrière Daniel et Ricardo Et on va voir Où est-ce que ça va donner Tout ça Et on va attendre Tout simplement Que Lewis sorte des stands Et où est-ce qu'il va sortir Surtout Ça reste à voir Alors qu'a priori Il n'a pas dû s'arrêter A ce tour Le pilote anglais Et forcément Eh oui Il s'est arrêté A ce tour-ci Et regardez le temps de perdu Alors je ne sais pas Ce qui s'est passé Soit une erreur dans les stands Avec Nico Rosberg Parce que j'ai l'impression Qu'ils étaient tous les deux Dans la boîte des stands C'est assez étrange N'empêche que Regardez l'avance colossale Qui me reste A tout simplement 8 tours de l'arrivée On voit qu'à l'arrière Les gommes commencent A jaunir légèrement Et ça va être compliqué Quand même De défendre pendant 8 tours Une première place Avec les deux Mercedes derrière Et les Wissamilton Qui va revenir très fort De tour en tour Avec des gommes Un tour plus fraîche Ça peut faire la différence Il l'a fait tout à l'heure Donc Ça va être De la défense Pendant Ce dernier relais Troisième et dernier relais Donc en médium Et les gommes Qui commencent à virer Vraiment au jaune Donc là C'est un peu abusé Vous le savez Monza est une piste Qui ne consomme absolument pas de gommes Il y a très peu de virages en appui Mis à part la parabolique Et un peu Lesmo 1 Et lesmo 2 Et sinon après On est tout le temps en ligne droite Donc le pneu qui souffre Relativement peu ici Donc les deux arrêts N'étaient pas nécessaires Pour qu'on en parlait Dans la réalité Et cette dégradation non plus Mais bon Ça rajoute un peu de piment À cette course Alors que là Je rattrape un retardataire Et les pneus à l'arrière Qui sont vraiment morts On le sent La voiture qui commence à se dérober Et Lewis Hamilton Qui revient à 2 secondes 7 Derrière moi Alors c'est pas trop Rosberg Que je crains C'est plutôt Lewis Qui revient très très fort Et là Tirer la quintessence de la voiture Ça devient très compliqué C'est plutôt la laisser sur la piste Qui devient un vrai jeu Et là Ça sera le grand défi Pour les 3 derniers tours Car je perds énormément de temps Maintenant Et bien À chaque boucle passée Et donc Ça va être compliqué De défendre Fin du 25ème Il va rester 2 tours À la fin De ce tour Et là Attention Ça va être très chaud On va regarder le temps Qui reste sur Lewis 1 seconde 6 Hors zone de DRS Mais ça va vite bouger Et c'est Nico Rosberg Pour l'instant Qui préserve l'écart Entre le pilote anglais Et lui-même Mais il revient sur moi également Tout va bien Niveau température C'est vraiment au niveau De l'usure des gommes Que ça va être compliqué C'était vraiment Peut-être un tour trop tôt Et Cette stratégie Peut-être payante Va s'avérer très compliqué À gérer Pour les deux derniers tours Plus qu'un tour et demi Et fin Du 26ème tour L'écart entre Lewis Hamilton À 6 dixièmes Et là Ça va devenir très compliqué À défendre Il est dans la zone de DRS Et donc du coup Ça ne sera pas pour ce coup-ci Mais ça sera sûrement Pour celle d'après Sans couper On va essayer de prendre Tous les risques Pour ce dernier tour L'essence pour l'instant Qui clignote pas Tout va bien Et Lewis Hamilton À 2 dixièmes Ça va être très compliqué Mais heureusement Un tour de plus Ça aurait été vraiment trop dur J'ai fini avec le mélange riche L'essence qui clignote sévèrement en bas Mais ça va le faire On va s'imposer sur l'éther De la Scuderia Devant les Tifosi Et voilà Un tour de plus Ça aurait pas été possible Clairement Lewis Hamilton Qui finit vraiment dans mes roues Et donc Stratégie payante Du coup Vraiment C'est passé au millimètre près Et on le voit Le chrono stratosphérique De Lewis Il sent une 22 850 Qui s'empare du meilleur tour en piste Et qui finira donc Deuxième Nico Rosberg Troisième Bottas Quatrième Encore une fois Déception pour Kimi Räikkönen Massa Sixième Septième Ricciardo Très belle course Non moteur Renault Huitième Lückenberg Neuvième Daniel Kiat Également Et Grosjean Qui limite la case Dans le top 10 Qui sort Sergio Perez Au classement du championnat du monde 250 points d'avance 82 sur Kimi Räikkönen Ça semble très compliqué maintenant Ça sera plutôt à Rico De défendre sa place Sur Rosberg Et c'est Hamilton Qui reprend la quatrième À Valtteri Bottas Pas de changement Si ce n'est Hülkenberg Qui récupère la dixième place À Romain Grosjean Qui donc Qui chute du top 10 Et la Scuderia Ferrari Bien à l'aise en tête Très très loin derrière Mercedes Menacée par Williams Donc c'est assez étonnant Red Bull quatrième Force India Qui éjecte Lotus Du top 5 Mauvais week-end Pour Pour l'écurie anglaise Et donc voilà Victoire de Sébastien Vettel Une fois de plus Vraiment un championnat Mené de main de maître C'était une super course Vraiment C'est sur les vieux tracés Qu'on fait les plus belles Donc Et bien voilà Je vais vous dire donc A très bientôt Pour la semaine prochaine Donc la coop ensemble Et puis on se retrouvera Bien à Singapour Pour le GP commenté Dans deux semaines Allez En attendant Très bon week-end Très bon début de saison ensemble Allez Salut à tous Sous-titrage ST' 501